Bonjour donc je suis Nicolas Lesconnecq et je suis en charge de l'activité Technology Adoption au sein de SIGFOX. SIGFOX qui est donc une société française spécialisée dans l'Internet des Objets ou Internet of Things. Le métier de SIGFOX, on va dire la mission de SIGFOX, c'est de faire parler le monde physique, faire parler les choses, les objets. Donc on est vraiment dans les things de IoT of Things. On n'est pas tant sur l'IoT au sens Consumer Electronics, donc du tracker d'activité, de la balance connectée ou de l'assistant personnel connecté à la maison. On est vraiment plutôt au sens Massive IoT, donc on va dire M-IoT, qui est de faire parler une multitude de choses du quotidien, enfin du quotidien dans le monde professionnel, donc qui peut aller de la palette à la poubelle connectée au container, au container à ordure connecté dans les villes, à la place de parking, au champ, à une salle de réunion dans des entreprises, etc. Donc on est vraiment sur la chose communiquante plutôt que sur l'objet connecté. C'est un petit peu la différence entre les termes français et anglais. Donc au sein de SIGFOX, qui est aujourd'hui une entreprise de 400 personnes, moi donc je m'occupe de cette partie Technology Adoption, qui a un rôle d'évangélisation, et ma mission est de faire en sorte que l'ensemble des gens aient une connaissance de ce qu'est SIGFOX, et de ce que propose SIGFOX comme service, et que ces gens-là aient également une compréhension de cette offre. Entre la connaissance et la compréhension, il y a un petit peu de déperdition, et de faire en sorte que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel individuel, n'importe quel étudiant, ait la possibilité de démarrer en quelques minutes avec nos services. Donc la mise à disposition de l'information, des plateformes de documentation, de tutoriel, l'accès aux outils matériels, donc électroniques comme aux plateformes en ligne, permettant de démarrer très rapidement n'importe où sur le globe. La petite particularité, donc je l'ai dit, SIGFOX est une entreprise de 400 personnes, mais SIGFOX est en fait une fédération, c'est-à-dire que SIGFOX est la maison mère, celle qui gère le cœur de réseau, qui gère le protocole de communication SIGFOX, mais on nous traîne en main dans la main, donc avec une fédération d'opérateurs SIGFOX, qui sont donc des partenaires identifiés dans chacun des pays, et qui vont être dans chaque pays en charge du déploiement de l'infrastructure. Puisque SIGFOX SIGFOX est un modèle de réseau de communication opéré, ce qui veut dire que c'est une installation d'infrastructures, de stations de réception dans chacun des pays. Aujourd'hui, nous avons 45 pays, donc 45 partenaires qui opèrent le réseau, tant en Amérique latine, qu'en Amérique du Nord, qu'en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie de l'Est. Et donc, en plus de ces 400 personnes qui sont au sein de SIGFOX, vous avez toute la multitude de gens qui sont dans ces entreprises-là, dans 45 pays dans le monde. Le fondement de l'offre SIGFOX, c'est vraiment ça, c'est de faire communiquer les choses et permettre à n'importe quelle entreprise, aujourd'hui et demain, d'obtenir plus d'informations, des informations plus fines, sur ce qui se passe au sein de son activité. Donc ça va être la localisation des biens, ça va être la sécurisation de sites isolés, la surveillance de la chaîne du froid dans le monde agroalimentaire, la surveillance des sols en agriculture, la sécurité avec l'exemple des alarmes de maison, des alarmes pour résidence secondaire. Donc tout un tas d'applications, en fait, un champ d'applications qui est très vaste. Il s'agit de n'importe quel capteur d'environnement qui va bénéficier, pour un surcoût très léger, d'émettre les informations vers internet, et donc de pouvoir remonter des informations, alors soit d'événements, c'est-à-dire détecter une ouverture, une fermeture, un changement brusque de condition de température, un changement d'orientation, quelque chose qui est stocké à la tête en bas, ou des mesures périodiques, qui vont être périodiquement de renvoyer la position, par exemple, de renvoyer la latitude, la longitude, ou de renvoyer périodiquement les conditions autour du capteur. Donc chaque chose qui va bénéficier, qui peut bénéficier, qui peut améliorer des choses, va bénéficier du service Sikfox. La particularité, c'est qu'on pousse à cette révolution du massive IoT en cassant un petit peu les codes, c'est-à-dire en réduisant très fort, donc depuis déjà quelques années, et de plus en plus, les coûts de temps, les coûts matériels, puisqu'on est sur un processus de communication très simple qui permet d'avoir des objets communiquants très simples, avec un modem à 2€, avec des micro-contrôleurs très basiques, on n'a pas besoin d'avoir de micro-ordinateur, un micro-contrôleur très basique va permettre de mesurer l'environnement et de transmettre les informations via réseau. Donc très faible coût matériel, très faible coût de service, puisque le service propose des coûts qui peuvent descendre à 1€, voire en dessous d'un euro par an, par objet communiquant, ce sont des très larges flottes d'entreprises. Voilà, des très faibles coûts pour permettre, surtout très faible coût énergétique, d'envoyer des informations. Faible coût énergétique, c'est important. La première raison, c'est que c'est un fort coût caché, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un déploiement de plusieurs centaines de milliers de capteurs, sur une chaîne logistique par exemple, de devoir recharger les batteries ou changer les piles toutes les X semaines ou tous les X mois, et un coût très important, puisque ça implique le déplacement d'une personne, ça implique du temps humain, et ça fait très vite un coût caché très important. Là où avec Sigfox, un objet va pouvoir vivre en autonomie complète pendant des années, donc selon le cadre d'application, selon le type de batterie utilisée, il va pouvoir communiquer pendant un an, trois ans, cinq ans, sept ans, dix ans, pour des objets qui communiquent seulement une fois de temps en temps. Donc ça permet d'avoir une indépendance complète et d'avoir des capteurs oubliés en fait, c'est-à-dire des choses qui sont déployées et qui ne nécessitent plus ensuite aucune maintenance, aucune opération directe. Ils vont simplement continuer à mesurer l'environnement, continuer à mesurer les conditions et transmettre périodiquement les informations. C'est le principal avantage de Sigfox, c'est cette capacité d'avoir des choses qui vont communiquer à très faible coût pendant très longtemps, sans maintenance. Alors si on parle de positionnement concurrentiel, on est dans un monde qui est encore un petit peu mouvant, avec beaucoup de bruit, si on peut l'analyser avec les systèmes radio. Sigfox, ça n'a pas vraiment de concurrence frontale aujourd'hui. On a une offre qui peut être complémentaire de beaucoup d'autres solutions wireless, tant les communications champs proches comme le Wi-Fi, le Bluetooth, qui vont permettre de transmettre beaucoup de données, mais à une distance de quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Là aussi, il faut que ça permette de transmettre des toutes petites données de quelques octets à des dizaines de kilomètres. On va aussi être complémentaire d'offres cellulaires plus classiques, soit la 2G, soit les nouveaux standards émergents, qui vont être très souvent des choses orientées soit vers le haut débit, soit qui sont sur des empreintes beaucoup plus fortes en termes de coûts de composants, des coûts de modem et des coûts de mémoire, c'est-à-dire des architectures plus complexes. Mais qui vont permettre souvent de transmettre plus de données. On a aujourd'hui beaucoup d'objets communiquants sur le réseau qui sont hybrides, c'est-à-dire qui communiquent via Sigfox, mais aussi via Wi-Fi dans certaines conditions, qui communiquent via Sigfox ou via un réseau cellulaire dans certaines conditions, d'être capable non pas de faire le choix de Sigfox ou quelque chose, mais de faire la combinaison qui correspond le mieux aux besoins de l'entreprise, aux besoins du cas d'application. Donc les gros avantages, gros bénéfices qu'on pousse avec cet IoT, avec ce massive IoT à destination de nos clients, c'est la meilleure connaissance de leur activité, la meilleure capacité à gérer tout ce qui est flux de pièces détachées, flux d'assets, qui vont très vite générer beaucoup de pertes pour les entreprises, entre la perte, le vol, le manque d'optimisation, c'est-à-dire des choses qui coûtent du temps et qui finissent par ralentir l'activité, puis améliorer cette connaissance. Donc améliorer des, on va dire entre guillemets, des vieilles activités, mais aussi créer de toutes nouvelles applications business, puisqu'avec une connaissance très fine, avec un très grand nombre de capteurs, on génère beaucoup de données, de données qui permettent d'avoir une connaissance très rapprochée du monde dans lequel évolue l'entreprise et de non seulement améliorer les processus actuels, mais de créer une toute nouvelle valeur avec ces données récoltées. Tout ça, c'est la partie ensoleillée de l'IoT, tout ce champ d'application qui émerge de plus en plus, c'est-à-dire qu'on voit quand même une vraie accélération depuis un an, même à notre niveau. Mais c'est un domaine qui a mis du temps à vraiment décoller et qui est encore dans cette phase de démarrage. On n'est pas encore sur ces milliards d'objets communiquants. Aujourd'hui, on parle de millions. À l'échelle de SiteFox, on est là, sur une semaine typique, sur 3 millions d'objets communiquants. L'idée est d'aller vers ces milliards. C'est un monde qui met du temps à se déployer pour plusieurs raisons. La première, c'est l'évangélisation. C'est en partie mon rôle. C'est la bonne compréhension par le monde industriel des avantages potentiels de l'IoT et la bonne adéquation avec le business. C'est-à-dire être capable d'avoir un vrai retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on sort de l'IoT en tant que buzzword, en tant qu'outil d'innovation, outil de communication. Des entreprises, il y a quelques années, cherchaient à faire de l'IoT uniquement pour pouvoir dire qu'elles faisaient de l'IoT. Là où on est maintenant sur une vraie recherche du ROI, une vraie identification du business case et une vraie valeur court-moyen terme pour les entreprises qui déploient des choses sur des réseaux IoT. On a cette phase de compréhension qui peut prendre du temps. On a toujours des cycles d'identification, des cycles de décision qui sont longs. Et surtout, on parle d'objets, on parle de choses communiquantes. Ça implique de la conception, de la production, du test, du déploiement. Des choses qui, naturellement, prennent du temps. On n'est pas sur une application mobile qui peut se déployer dans les 24 heures, qui peut être corrigée dans la foulée. On est sur des choses qui prennent du temps. C'est aussi pour ça qu'on a une courbe qui est là aujourd'hui à se prendre inflexion. La particularité de SIGFOX, c'est d'avoir plusieurs années d'expérience sur l'opération de réseau sur ces bandes partagées avec un niveau de service garanti. Et donc, en utilisant ce protocole qui permet, avec cette petite énergie, qui est due à la régulation, c'est-à-dire qu'en Europe, on doit utiliser une puissance émise maximum de 14 dBm, ou 25 mW en puissance de sortie. Ce qui veut dire que c'est très faible. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre d'unité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très peu d'énergie. Et pour pouvoir réussir à avoir un fort pourcentage de réception, un très bon niveau de service à longue distance avec petite puissance, on utilise cette ultramarobène pour concentrer toute l'énergie sur une très faible partie du spectre, et pouvoir passer outre le niveau de bruit, passer outre les perturbateurs, etc. Et dans le protocole SIGFOX, on a intégré des mécanismes de répétition automatique, qui ne sont pas des répétitions uniquement pour augmenter la probabilité de réception, et qui sont des mécanismes de diversité. C'est-à-dire que chaque message va être émis sur trois fréquences différentes, donc trois pseudo-canaux, puisque SIGFOX, contrairement à d'autres protocoles télécom, n'utilise pas de canaux, n'utilise pas cinq, sept, neuf canaux au sein de la bande de fréquence, mais au sein d'une plage de 192 kHz, va utiliser près de 2000 pseudo-canaux de 100 Hz. Donc chaque message va être émis sur trois fréquences pseudo-aléatoires dans ce spectre disponible, qui est écouté par chacune des stations. Trois messages émis à trois fréquences différentes, à trois instants différents, et qui vont être reçus par N stations de base. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun attachement entre un objet communiquant et une des stations du réseau SIGFOX. Les objets ont une intelligence assez faible, pas parce qu'on veut qu'ils soient bêtes, mais parce que ça permet d'avoir des objets très simples et d'avoir des composants très basiques et très peu coûteux. Donc chacun des objets va uniquement, quand il a besoin d'émettre un message, c'est-à-dire quand il a détecté un événement, une porte qui s'est ouverte, une température qui a changé, ou que c'est le moment pour lui d'émettre sa mesure périodique, il va décider d'émettre un message. C'est-à-dire qu'il ne va pas se synchroniser avec le réseau, il ne va pas attendre d'autorisation ou d'ordre du réseau, il va automatiquement émettre un message, et les stations sont en écoute permanente, et ce mécanisme ultramaroban couplé au mécanisme de diversité, avec ses répétitions, donc diversité spectrale, diversité temporelle, diversité spatiale, va permettre de détecter et de traiter ces messages qui sont ensuite authentifiés, dédupliqués et transmis au client. Ce qui fait qu'un message va pouvoir être reçu par 3, 4, 5 stations, voire plus dans des zones très densément couvertes, ou lorsque le capteur est dans des conditions très favorables, et permettre d'avoir cette très longue distance de communication. Quel avantage pour nous ? La très longue distance, c'est amusant pour moi en tant qu'évangéliste de pouvoir dire qu'on a des réceptions à plus de 1000 km, donc on a très souvent des réceptions à plus de 100 km, et le vrai intérêt pour nos clients, pour les professionnels, c'est que ça permet à l'opérateur de réseau, qui est donc Sigfox et ses partenaires, de couvrir un territoire important avec un faible investissement, donc un faible nombre de stations de base, donc un faible investissement, des plus faibles coûts d'exploitation, et de plus faibles coûts de service, ce qui permet de proposer le service à des coûts très compétitifs, qui peuvent descendre jusqu'à, voire en dessous d'un euro par an, par objet communiquant, sur des très grandes flottes d'objets. Ça c'est pour la partie technique, je ne m'attarde pas trop sur la partie informatique, où en fait Sigfox aujourd'hui agit comme un passe-plein, c'est-à-dire que chacun des messages reçus sont transmis à notre plateforme cloud, qui se charge de l'authentification, de l'assassion avec les contrats, s'assurer que le message a bien été émis par l'objet qui prétend l'avoir émis, donc avec des mécanismes de signature propre à chaque objet, mais ensuite la donnée est stockée à un certain temps chez Sigfox, pendant 12 mois pour des raisons légales, mais elle est surtout poussée vers l'infrastructure du client ou de l'utilisateur du parc d'objets, très simplement avec des API standards, des mécanismes de callback, donc de push, qui vont permettre ensuite au client, qu'à la connaissance de cette donnée, de la manière dont elle est formatée, de l'exploiter. Je parlais tout à l'heure de tout petit message, des particularités du réseau Sigfox, comme j'ai dit, très peu d'énergie, très longue distance, mais pour que ça fonctionne bien, ça veut dire aussi qu'on a un très faible débit, c'est-à-dire qu'on émet à 100 bits par seconde en France, donc 100 bits, pas de kilos, pas de méga, et des messages qui vont être jusqu'à 12 octets de charge utile. Donc on ne va pas émettre de flux vidéo, on ne va pas émettre de données riches, mais on va émettre des données binaires, encodées au niveau binaire, sur quelques octets, qui vont permettre d'avoir cette connaissance fine de l'environnement. Voilà pour la partie technique. Donc 12 octets par message, jusqu'à 140 fois par jour, donc là c'est lié à la régulation que j'évoquais plus tôt, sur la bande de fréquence 860 MHz qu'on utilise en Europe. Donc 12 octets jusqu'à 140 fois par jour, en message montant, et avec la capacité, pour chacun des objets, de recevoir des informations du réseau, ou de demander des informations au réseau, puisque les objets sont dits dormants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connectés au réseau, et périodiquement un objet peut demander au réseau, et donc au système d'information client, quel comportement adopter. Donc ça c'est des choses qui sont propres au métier, qui sont propres à l'application, qui vont permettre soit de mettre un objet en sommeil, ça va permettre de couper une valve, ça va permettre de changer la fréquence d'échantillonnage, tout un tas de mécanismes, ce qui va être différent selon le cas d'application, mais là encore des petits messages très simples, une fois de temps en temps, qui vont permettre de bien piloter son parc d'objets communis. Sur la partie formation, j'évoquais tout à l'heure le fait que l'IoT est encore un monde émergent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une maturité très forte, on est encore dans quelque chose où les entreprises apprennent, découvrent comment fonctionner, ou comment bénéficier de l'IoT. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment de gens qui sont formés à ces nouvelles technologies, et à ces nouveaux impacts sur les business. Donc tant sur le côté ingénierie, c'est-à-dire être capable de bien comprendre la spécificité de ces réseaux, six fois que c'est partie des réseaux qu'on appelle LPWA, pour Low Powered Wide Area. Donc les particularités, puisqu'on n'est pas sur un réseau télécom très complexe, on est sur des processus d'information très simplifiés. La compétence, il faut être capable de concevoir des systèmes embarqués fonctionnant sur ces réseaux. Donc on est déjà sur deux mondes qui sont un petit peu différents, entre le monde des systèmes embarqués, le monde des télécoms, le monde de la conception mécanique, et sur le monde de la performance RF, donc être capable de concevoir un objet qui répond à la fois aux contraintes de coût, de design, mais de performance radio également. Et enfin, évidemment, les compétences informatiques, puisque le grand chantier qui s'ouvre, c'est celui du traitement, de l'exploitation, et de la valorisation des données récoltées, et transmises par ces systèmes communiquants. Donc on est sur des profils ingénieurs qui sont très différents, et où il y a encore aujourd'hui, on va dire une pénurie, ou du moins une adaptation à faire. Je suis désolé. Donc j'ai une adaptation qui reste à faire pour permettre de transformer des projets IoT qui se lancent dans les entreprises qui ont déjà commencé à se lancer, et pouvoir les valoriser au maximum, et bénéficier des bonnes compétences. C'est pour ça qu'il faut que je cherche également à collaborer avec un grand nombre d'universités ou d'écoles dans le monde pour favoriser la diffusion de ces compétences-là, et faire en sorte que les utilisateurs ou les clients de demain aient la capacité de trouver les bonnes compétences pour accélérer leurs projets en France et ailleurs dans le monde. Et il y avait évidemment aussi un besoin de formation de professionnels sur l'aspect pure business, puisqu'on parle de transformation de métiers souvent assez anciens. On n'est pas forcément sur des mondes très high-tech. Ça peut aller des choses assez bas de niveau dans la chaîne logistique, qui aujourd'hui ne sont pas forcément toutes numérisées. Ça peut être des choses dans le monde de l'agriculture. Donc la compréhension de la révolution que peut être l'IoT dans ces champs d'activité-là, et la compréhension de la révolution qui vient, qui est la révolution des données, et d'être capable de bien exploiter, bien comprendre, d'aller au-delà de ces besoins de machine learning, AI, big data, etc., et d'être capable de vraiment comprendre quelles valeurs ces données peuvent apporter à un business et quels nouveaux business ça va permettre de créer pour tout un tas de sociétés déjà assez établies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada